Christian, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a lancé un défi. 80 différents pour environ 50 euros. Tu relèves le défi ? Sans problème, sans problème. Alors, j'ai essayé de faire original et de façon à répondre un peu à tous les besoins. Alors, pour l'apéritif, évidemment, quelques bulles, en sachant que les pains sont un peu interchangeables, quand même globalement, dans les moments, en fait, où on va vouloir les consommer. Alors, pour commencer, avec quelques bulles, je vous ai proposé un joli vouvrai, qui est une magnifique appellation de la Loire, qui fait des effervescents absolument délicieux, léger, élégant, subtil, la fraîcheur, la convivialité et du bonheur. Ça, à l'apéritif, j'adore, à essayer absolument. Par la suite, si vous avez fait quelques préparations à base de saumon, des coquillages, un joli poisson. Moi, j'avais envie de vous faire découvrir un joli macon village. Alors, j'ai laissé le prix, cette fois-ci, 9,60. Macon, c'est une... Le Maconnet est une région magnifique. On est vraiment dans le sud de la Bourgogne. C'est les grands terroirs du Chardonnay. Les grandes appellations comme Pouilly-Fouissé, Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzel, Viré-Clessé, qui sont un peu les vignobles ferons, en fait, du Maconnet. Mais, dans les Macon-Villages, vous avez des blancs à base de Chardonnay, avec beaucoup de délicatesse, de la subtilité, toute la quintessence des Chardonnay. Un peu moins de vivacité, quand même, qu'à Chablis, ce qui leur donne, justement, une polyvalence, justement, plus intéressante, que ce soit sur des poissons, que je vous disais, sur des coquillages, ou sur des mets comme ça, comme les langoustines, par exemple. Ça, ça marche très bien. Donc, 9,60. Pour le moelleux, j'ai pris un blanc sec, un effervescent rouge et un moelleux. Donc, le moelleux, vous pouvez le mettre à l'apéritif, vous pouvez le positionner sur le dessert. Ça marchera très bien. Alors, encore une fois, dans la Loire, dans les Coteaux du Léon, dans l'Anjou, qui est le terroir des grands mains blancs moelleux, un château de Maupassant, ça vaut une dizaine d'euros. C'est génial, parce que c'est tendre et velouté. Vous avez une touche de sucre qui est super délicate. Ça, c'est le compagnon idéal de tous les desserts à base de fruits, ou effectivement, votre traditionnel foie gras. Ou bien encore, à partager au moment de l'apéritif. Ça, c'est génial. Alors, moi, j'ai construit un peu, j'allais dire, ma répartition de mon budget. J'ai été raisonnable, en fait, sur les trois bouteilles pour prendre le clou de la soirée et choisir une belle bouteille pour le grand moment du vin rouge. Et là, je vous ai choisi un Château Montus 2008, qui est le grand madiran par excellence. C'est le plus bordelais des vins du Sud-Ouest. Montus est très, très largement au niveau des grands crus classés, de certains grands crus classés du Médoc. Alors, un joli 2008, qui est assez patiné, fondu et suave. Les tannins, justement, se seront un peu assagis, un peu patinés. Justement, ce sera le compagnon de beau, que ce soit des chevreuils, que ce soit des viandes blanches en sauce, ou tout ce qui va être gibier à plumes. Ça, c'est le compagnon idéal. Donc, ben là, on doit être avec ça, on est à... Bon, j'ai dépassé un peu, on doit être à 55 euros, mais par contre, là, vous êtes original, de grande qualité, polyvalent, prêt à tout. Et puis avec ça, vous passerez un super réveillon. Merci. Bon, Christian, un nouveau défi, moins de 150 euros. On a décidé de casser notre tirelire. 150 euros pour accompagner tout un repas capable de relever le défi. Ah, sans problème. Oui, oui, oui. Et puis, alors, tout compris, ce qu'on a besoin, et même à la limite, ce qu'on n'a pas besoin, et que dans l'exceptionnel. Alors, c'est vrai que c'est une zone de 150 euros, mais pour faire de l'exceptionnel, ça, c'est pas gagné. Alors, je vous ai choisi quelques petites choses. Alors, univers des Champagnes, encore une fois. Alors, pour sortir un peu des classiques, que ça soit Bœuf Clicquot, Pomerie, Lançon, etc., qui sont des marques fantastiques, mais sur des Champagnes un peu moins, un peu moins, j'allais dire, un peu moins en vue, un peu moins médiatique. Moi, une maison que j'aime beaucoup, en dehors de Bollinger, la Maison Gosset, qui fait des Champagnes très raffinées, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de charme. Ça, c'est sa cuvée Excellence Brute. Champagne tout en subtilité. Alors, idéal pour l'apéritif, idéal pour des coquillages, idéal pour votre foie gras, idéal pour votre saumon, idéal pour un moment à deux. C'est un très joli Champagne. Vous achèterez bien moins de 40 euros chez votre caviste préféré, à découvrir. Une belle, belle, belle maison très, très raffinée. Pour commencer, un peu de vin blanc. Alors, ça, c'est des vins blancs qui seront parfaits, encore une fois, pour des foie gras, pour des volailles blanches, pour des poissons en sauce. Un très joli Condrieux de la Vallée du Rhône, qui est une de mes régions préférées. Je trouve que la Vallée du Rhône est vraiment un des berceaux des grands vins français aujourd'hui. Le Condrieux, on est juste au-dessous, au sud de Lyon, en fait. Il devient avec beaucoup de rondeur, d'élégance, de la suavité, fait à base du cépage vionnier. C'est un vin qui ne vous laisse pas du tout indifférent. Donc, c'est vraiment à découvrir, à découvrir dans ce que je vous ai cité. Puis, même s'il vous en reste un peu, à repositionner sur des fromages un peu crémeux. Ça, c'est génial. Dans les rouges, ben écoutez, je ne suis pas allé très loin. Je suis resté dans la Vallée du Rhône, un petit peu plus au nord de Condrieux. Avec, pour moi, un des plus grands rouges français, en dehors de… Vous allez en Bourgogne, vous allez dans le Bordelais. La Côte Rôtie, avec des vins à moins de 50 euros, très largement en dessous. Là, je vous ai choisi la cuivée Fortis de chez Stéphane Montez, qui est un des grands, grands vignerons de la Vallée du Rhône. Beaucoup de finesse, de subtilité, d'élégance. Les grands vins par excellence, avec cette note caractéristique d'épices, justement, pour… Votre viande, elle est en sauce, elle est en silvée, elle est grillée nature, une côte de bœuf. D'ailleurs, ça, c'est le vin polyvalent, qui va vous donner que du bonheur. Si on veut un peu plus, une empreinte un peu plus méridionale, alors là, c'est sans hésiter, c'est Trévalon. Si vous voulez Trévalon, alors la particularité, c'est qu'il est en… Aujourd'hui, il est en IGP en 20 pays des Alpilles. Donc, on n'est pas très loin de Saint-Rémy-de-Provence. Mais Trévalon est un des domaines mythiques du sud de la France. Si un jour, il doit en rester un, c'est lui. Pour moi, ça fait partie de mon top 10 des grands vins français. Moins de 50 euros pour ce 2008. A pas hésiter. Là, je vais dire, on casse sa tirelée, on met de façon utile. Et puis ça, quand vous avez bu du congrilleux et du Trévalon, votre vie a changé. Vous n'avez plus le même regard. Deux moelleux très différents, que j'adore. Les vins de paille qu'on produit dans le Jura, donc ne pas confondre avec les vins jaunes. Ça, c'est des vins moelleux dont les raisins sont récoltés à surmaturité, séchés sur paille, de façon à ce qu'ils perdent l'euro. On obtient une espèce de nectar exceptionnel. Ça, il faut goûter une fois dans sa vie. C'est pas très cher. Ça vaut moins de 30 euros. Pareil, chez votre caviste. Goûter de chez Rollet. Rollet, c'est pas compliqué, c'est le meilleur. Donc, avec ça, on ne peut pas se tromper. Grand moment. C'est en petite bouteille, donc c'est sympa. 37 centilitres, c'est rigolo. On le commence au réveillon, on le finit le lendemain. Donc, ça, c'est bien pour l'univers des desserts. Pour accompagner, encore une fois, votre foie gras, quelle que soit la façon dont il est cuisiné, vos pâtes persillées. Donc, même j'ai l'impression que 37 centilitres, ça va être un peu juste. Mais c'est délicieux. Quand on commence à boire ça, on ne peut pas s'empêcher de la terminer. Dans les grands rouges moelleux. Tout à l'heure, je vous parlais des Porto. Mais Banyouls, alors Banyouls, moi aussi, quand vous y êtes allé une fois à Banyouls, votre regard sur le vin moelleux, sur les vins licoreux, sur les vins de naturelle change. Parce que le paysage est magique. On est vraiment dans le sud du Roussillon, à la frontière espagnole. C'est un des grands paysages uniques. Comme on peut visiter la Bourgogne, comme on peut visiter la vallée du Douro au Portugal. Mais Banyouls, c'est un vignonne magique avec des rouges gourmands, avec des rouges complexes, profonds. Donc des pâtes persillées. Si vous aimez les mariages un peu audacieux, vous avez un civet de chevreuil, et vous faites une petite liaison à la fin au cacao ou au chocolat. Avec un Banyouls, alors là aussi, à essayer un jour, c'est absolument fantastique. Vos desserts au chocolat, la forêt noire, une bûche au chocolat. Le Banyouls, c'est superbe. Et puis si vous êtes amateurs, les deux à prolonger sur un cigare en fin de repas, vous pouvez aller jusqu'au bout de la nuit. Et bien écoute, Christian, merci beaucoup. On va te souhaiter de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis on te dit à l'enquévin. Merci. Merci. Merci.